bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les fonds j'espère que vous avez passé une excellente semaine que vous avez bien apprécié je l'ai vu au travers d'autres commentaires que vous aviez apprécié cette vidéo sur le fond sombre donc aujourd'hui on va voir avec un fond clair la manière aussi dont on peut apporter de la profondeur oui du relief à un fond que l'on veut lumineux mais très flouté donc je voulais souhaiter évidemment bienvenue à tous les nouveaux abonnés un comme d'habitude bienvenue sur ma chaîne ici vous trouverez beaucoup de pédagogie vous trouverez plusieurs playlists avec un nouveau format sous forme de podcast merci à tous les anciens qui me suivent merci pour vos commentaires merci pour vos likes merci pour vos partages ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui je vais m'absenter en fait je vais m'absenter 15 jours pour m'occuper d'un de mes enfants donc je vais quitter mon logement pour pouvoir m'installer chez elle de manière à pouvoir m'occuper d'elle donc je ne pourrai plus faire de vidéo pendant 15 jours mais j'essaierai de garder contact avec les podcasts parce que je trouve que c'est intéressant et puis bon ça permettra de garder un contact avec la chaîne et avec vous tous voilà et bien à tout de suite donc pour ce nouveau cette nouvelle vidéo avec ce fond clair et qu'est ce que je voulais vous dire donc je sentais que j'avais autre chose à vous dire non mais c'est toujours pareil en fait mettez des likes mettez des petits commentaires ou juste des smileys et ça va le faire voilà à tout de suite dans cette démonstration je vais travailler sur un carton toilette un j'ai plus de châssis en ce moment il me reste un carton toilette donc je vais travailler là dessus pour cet exercice ça ça ira très bien pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les fonds sombres donc je reprends un petit peu juste les bases donc je vais partir avec une palette avec des couleurs primaires le jaune le rouge alors j'ai pris un rose vif le bleu turquoise que j'ai pris un bleu turquoise le bleu de prusse et j'ai gardé mon le sombre que j'avais pour la l'ancienne vidéo donc qui est un mélange de terre d'ombre brûlée de bleu de prusse et de rose vif et j'ai également mon blanc donc je vais faire plusieurs mélanges que je ferai hors caméra je vais faire plusieurs mélanges en fait pour ce fond clair je vais partir évidemment je vais utiliser le blanc mais je vais partir sur des sur un fond qui soit un petit peu bleuté violine mais aussi un peu orangé en fait j'ai essayé de traiter je vais voir je le dis mais peut-être que ce sera autrement mais je vais essayer de traiter un peu toutes les teintes toutes les couleurs pour vous montrer qu'on peut également passer eh bien d'un endroit un petit peu bleuté à un endroit un petit peu orangé sans qu'on parte dans les mélanges qui ne vont pas d'accord donc là je vais faire mes mélanges hors caméra et puis je reviens vers vous je vous dis également je travaille avec des brosses donc plusieurs brosses on peut prendre plusieurs brosses j'utilise des brosses souples c'est ce qui c'est ce qui va le mieux il faut également des chiffons un toujours pour pour essuyer dans la technique ça floute pas mais vu j'ai des j'ai des gants moi en silicone puisque je travaille avec la peinture à l'huile et depuis eh bien maintenant bon je sais plus 45 ans que je travaille avec la peinture à lui j'essaie quand même de protéger mes doigts parce que bon ça peut être quand même un petit peu toxique pour la peau voilà donc à tout de suite pour ces mélanges voilà mes mélanges sont réalisés j'espère que vous les voyez bien donc je vais avoir des teintes un petit peu froide dans les tons de bleu et de violine et puis je vais avoir des teintes plus chaudes dans les tons de rosé d'oranger de jaune d'accord j'avais mis en effet de nouveau mon noir de nouveau mon bleu de prusse je savais pas trop si j'allais intervenir dedans ou pas bon pour l'instant j'ai pas fait ces mélanges comme ça donc je vais pas les utiliser j'ai rajouté bien sûr du blanc mais donc ce que je voulais également répéter je le dis très souvent lorsque vous travaillez bon des teintes il vous faut pour amener de la profondeur au moins trois nuances de la teinte sert vous travaillez sur des arbres sur du verre sur des sur la prairie vous travaillez sur les montagnes frais sur le rocher amener j'ai coutume de dire amener au moins trois nuances de la teinte que vous allez utiliser d'accord c'est ce qui va créer la profondeur c'est ce qui va amener la lumière d'accord voilà donc eh bien on va y aller tout de suite alors je vais commencer à choisir une brosse je n'ai pas dit tout à l'heure mais je me suis fait donc un médium un de la même façon que je l'ai dit pour les fonds sombres moi je me fais mon médium deux tiers d'huile de lin un tiers d'essence de térébenthine tout ça pour humidifier un petit peu le le pinceau je l'utilise si je juge que mes teintes sorties du tube sont un petit peu trop trop épaisse donc j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu onctueux alors dans un premier temps tout ce qu'on part sur un fond qui est très clair je vais mettre plusieurs tâches comme ça avec du blanc je vais créer des zones de blanc je vais créer des zones de blanc je sais pas encore un jeu ce que je fais alors évidemment comment je travaille sur un carton toilé il ya longtemps que j'ai pas fait ça carton toilé l'approche est un petit peu différente là vous devez pas voir grand chose un blanc sur blanc ça doit pas être probant donc je me fais des tâches comme ça comme j'ai fait avec le comme j'ai fait avec et bien les fonds sombres voilà je vais peut-être en mettre encore une là là haut voilà voilà je place blanc sur blanc vachement intéressant alors maintenant on va aller sur le les teintes peu importe par quoi on commence mais je vais partir sur les teintes un petit peu plus froide et de la même façon je vais venir pour le coup là vous allez commencer à le voir je vais venir mettre voilà un petit peu de bleuté et je vais baver je vais me juxtaposer la couleur blanche que j'ai mis et vous voyez je re caresse comme ça mon je vais poser ma plaise la première couche de blanc et quand je reviens donc je passe sur le blanc puis je passe sur le bleu forcément ici j'amène de nouveau du bleu si je repasse sur mon blanc je vais amener du bleu si je veux pas amener de bleu j'enlève cette teinte là et je repasse sur le blanc je récupère le bleu je reviens pas directement dessus sinon je risque de me mettre du bleu si je veux garder la lumière c'est pas possible donc j'enlève ce bleu t et je et je je recommence comme ça d'accord donc voilà je vais me faire un petit peu ça comme ça et donc je vais avancer sur mon foncé sur mon foncé sur mes couleurs disons un peu plus froide je vais partir sur le violine que je vous montre parce qu'après je vais vous oublier voilà pourquoi pas la violine j'espère que vous voyez bien partir sur mon violine je vais peut-être en mettre aussi ici voilà là aussi je juxtapose sur le blanc voilà je peux mettre de cette teinte un petit peu turquoise aussi voilà je vais avancer sur tout ce côté là puis là je partirai sur les teintes chaudes donc comme je l'ai fait pour la peinture pour la vidéo sur le son je vais faire un petit peu en accéléré et puis je reviens vers vous quand je juge qu'il y a une explication à donner alors là je reviens vers vous parce que là je travaille dans le rose et j'ai envie de basculer sur ces teintes un petit peu chaudes et orangées donc je volontairement ici je mets du rose pour doucement arriver sur le orangé c'est à dire que je vais sur mon orangé là voilà et le mélange entre le rose et l'orangé va être doux et harmonieux et ne va pas donner quelque chose de on va pas tomber sur un ocre on va pas tomber sur un marron on a une teinte qui reste lumineuse parce qu'on respecte le cercle chromatique j'ai déjà fait des vidéos là dessus sur le cercle sur le cercle chromatique pardon et donc voilà par contre si j'étais arrivé ici avec ce bleu là et que j'avais mis tout de suite mon orangé forcément on serait tombé sur quelque chose d'un peu ocre d'un peu verdâtre ça n'aurait pas été d'accord donc je peux tout à fait travailler avec ces nuances là de nouveau je juxtapose avec le blanc sur ma palette je peux revenir avec un rose qui est un petit peu plus fort une teinte un petit peu plus saturé en rose là sur mon orangé voilà et je vais continuer là je reprends un peu la main aussi donc vous me voyez faire je vais baisser ça vous voyez que je passe de la couleur chaude à la couleur foncée je reviens ici sur mon bleuté je viens caresser un peu avec le blanc ensuite je reviendrai pour tout unifier mais je là je suis vraiment à la frontière entre cet orangé un mais je passe donc par le rose le rosé le violine et de nouveau je suis dans le bleu d'accord ça se fait en douceur et on n'a pas de mélange qui ne soit pas voulu ici voyez j'ai encore du jaune orangé donc je vais bien me mettre sur du rosé que je vais juxtaposer dans le jaune orangé alors vous vous pouvez tout à fait utiliser si vous le souhaitez deux pinceaux deux ou trois pinceaux moi j'ai l'habitude de toujours travailler avec le même pinceau parce que bon j'ai l'habitude c'est et j'arrive je sais quand est ce que je vais faire une quelque chose qui soit si j'arrive si je fais un gris que je veux pas je sais que je le ferai pas donc je maîtrise toujours le truc mes élèves me le disaient toujours mais tu change jamais de pinceau parce que j'ai l'habitude mais c'est vrai que sinon utiliser deux pinceaux une pour les couleurs chaudes une pour les couleurs les teintes un petit peu plus foncées enfin froides voilà je reviens vers vous donc là j'ai placé toutes mes teintes pour mettre énormément de lumière vous voyez qu'on a des teintes froides des teintes chaudes et il ya beaucoup d'harmonie déjà comme ça donc on pourrait le laisser comme ça ce tableau il se suffit à lui même évidemment dans la gestuelle mais je peux vous montrer comment est ce qu'on quand je l'ai fait pour les fonds sombres comment est ce qu'on peut lisser faire quelque chose encore de plus vaporeux alors pour cela je vais prendre une brosse large parce que je décide de faire quelque chose de bien lisse de bien vaporeux mais ça pourrait être il pourrait y avoir d'autres effets encore une fois c'est à vous de tenter selon l'outil que vous allez mettre donc l'idée c'est pas de faire de la bouillasse et de tout mélanger c'est de partir de la zone la plus lumineuse là où j'ai mis les blancs voilà et de partir un petit peu en étoile comme ça donc là je viens de faire ce geste là en passant ici je termine là je suis sur le orangé si je reviens sur le blanc je vais mettre du blanc je vais mettre de l'orangé donc comme je vous le disais au début j'essuie bien ma brosse sur sur le chiffon d'accord voilà là c'est pareil du blanc je passe sur le bleuté donc forcément si je reviens dessus je vais perdre la lumière que j'ai là et que j'ai envie de garder donc j'essuie bien ma brosse là pareil j'ai récupéré du bleu donc je l'essuie et je vais faire ça pour tout alors là je vais reprendre la main pour vous expliquer là j'ai des zones qui sont très saturées en teinte donc ce que je vais faire je vais démarrer par cette zone là un petit peu plus foncée voilà je vais démarrer comme ça toujours en essuyant là j'ai encore du plus foncé je viens glisser sur la première zone que j'ai faite et j'arrive jusqu'en haut voilà où là je passe par dessus et voyez ça crée ça crée on est vraiment dans la création de de relief ça c'est on fait pas ça n'importe comment moi j'essaye toujours de privilégier la à la lumière voilà votre le fond le fond lumineux que l'on a pu obtenir j'espère que vous verrez bien si les couleurs sont bien bien adaptées ici à la caméra si on le perçoit bien mais vous voyez cette profondeur ces trouées qu'on a pu obtenir donc moi c'est toujours pareil le travail sur la lumière que je vous montre vous voyez bien qu'on peut passer de couleur chaude aux couleurs froides sans faire des marrons des gris colorés qui sont pas voulus et bon écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des pouces à commenter à commenter en mettant des smileys et voilà et moi je vous dis bien à très bientôt comme je vous le disais pas avant au moins une quinzaine de jours en vidéo par contre vous pourrez suivre mes podcasts d'ici là voilà bon visionnage et à très bientôt à bientôt